Huitième station Jésus console les filles de Jérusalem Cependant, quelques bonnes âmes, percevant l'énormité du péché commis, craignaient la justice divine. Ne suis-je pas témoin de semblables péchés ? De nos jours, n'est-il pas vrai que la chair de pierre est contestée, abandonnée, trahie ? N'est-il pas vrai que les lois, les institutions, les mœurs sont chaque fois plus hostiles à Jésus-Christ ? N'est-il pas vrai que se construit tout un monde, toute une civilisation basée sur la négation de Jésus-Christ ? N'est-il pas vrai que Notre-Dame a parlé à Fatima pour dénoncer tous ses péchés et demander pénitence ? Mais où est-elle, cette pénitence ? Combien sont ceux qui voient vraiment le péché et cherchent à le démasquer, à le dénoncer, à le combattre, à lui disputer chaque pouce de terrain, à soulever contre lui toute une croisade d'idées, d'actions, de vives forces s'il le faut ? Combien sont capables de déployer l'étendard de l'orthodoxie absolue et sans tâche aux endroits mêmes où se pavane l'impiété ou la fausse piété ? Combien sont ceux qui vivent en union avec l'Église en cette période qui est tragique, comme l'a été la Passion, en ce moment crucial de l'histoire où une humanité entière est en train de se déclarer pour le Christ ou contre le Christ ? Ah mon Dieu ! Combien de myopes qui préfèrent ne pas voir ni même pressentir cette réalité qui crève les yeux ! Que de torpeurs, que de petits bien-êtres, que de petits délices routiniers, que de savoureux plats de lentilles à manger ! Donnez-moi, ô Jésus, la grâce de ne pas être de ce nombre, la grâce de suivre votre conseil, c'est-à-dire de pleurer pour nous-mêmes et pour les nôtres, non d'un pleur stérile, mais de larmes versées à vos pieds et qui, fécondées par vous, se transforment pour nous en pardon, en énergie d'apostolat, de combat, d'intrépidité. Sous-titrage ST' 501 ... 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